Bonjour mes amis des chats. Si vous observez votre chat sur un balcon sur un rebord de fenêtre à plusieurs étages de hauteur, je comprends votre émotion. Vous avez peur pour votre chat et vous avez raison. Je vais vous expliquer simplement ce qu'il faut faire pour protéger votre chat sur un balcon aujourd'hui. C'est en images que je vous montrerai aussi mes premières expériences de la terre de diatomée contre les puces de mon chat. Enfin, en vidéo et en images, je vous montrerai aussi un chat voleur de salade. Si je vous parle de sécuriser votre chat sur un balcon, c'est parce que Jean-Claude me posait la question sur la page Facebook de laVieDesChats.com. Son message commence par des remerciements. Il ajoute sa question. Que pensez-vous du danger encouru par un chat sur le bord d'une fenêtre à 8 mètres de haut ? Un chat connaît-il les sensations de vertige ? Un chat n'a pas le vertige. Ne confondez pas avec la peur justifiée d'une chute d'un arbre par exemple, mais l'héritage génétique de votre chat lui permet de jouer au cascadeur. Dès ses premiers jours, tant qu'il peut s'agripper naturellement à l'aide de ses griffes, aucun souci pour lui. En revanche, sur le rebord d'un balcon ou d'une fenêtre, votre chat peut glisser et chuter. Ne croyez pas la légende du chat qui retombe sur ses quatre pattes sans aucune blessure. Durant une chute, même très courte, votre chat est programmé pour se retourner instantanément avec beaucoup de souplesse. A l'arrivée au sol, ses articulations et les vertèbres de son dos lui permettent d'amortir une bonne partie du choc de l'atterrissage. Mais ce système a ses limites. Des miracles sont survenus de chutes de chats de plusieurs étages. Ils sont sortis vivants mais ce sont des miracles. Mais 8 mètres de hauteur représentent presque trois étages. Les blessures ou la mort sont un risque sérieux si votre chat bascule dans le vide à cette hauteur. Après une chute, les traumatismes internes sont invisibles et parfois dévastateurs sur un chat accidenté. C'est une urgence vétérinaire. Vous ne le bougez pas. Vous appelez votre vétérinaire en urgence pour connaître les gestes de premier secours à envisager. Nous voyons d'ailleurs ces gestes de premier secours dans le module 46 de la formation globale de parents de chats en un clic sous cette vidéo. Évitons donc le drame et ces situations effrayantes d'accident pour votre chat. Dans tous les cas, si le balcon ou le rebord de fenêtres sont accessibles, votre chat a toujours envie d'y aller. Il adore ses points d'observation en hauteur. Dominer son territoire, c'est cette impression qui correspond à l'un de ses besoins fondamentaux. Il admire toute l'animation à l'extérieur de chez vous, que ce soit en ville ou à la campagne. Pour sécuriser votre chat sur un balcon ou sur un rebord de fenêtres, je vous conseille simplement un filet de protection utilisé pour protéger les fruits des oiseaux. Une fois ce filet découpé aux bonnes dimensions et fixé solidement, là vous n'aurez plus peur du risque de chute de votre chat sur le balcon. Ce sont surtout les jeunes chats les plus explorateurs, les plus inconscients. Pensez à cette installation pour faire disparaître cette peur de votre esprit et pour la sécurité de votre chat. Avant de vous parler du chat voleur de salade, je vous parle du début de mon expérience de la terre de diatomée. Je vous rappelle que vous pouvez revoir d'ailleurs la présentation de cette antipuce naturelle et bio pour votre chat dans le sujet protection antiparasitaire pour votre chat, c'est en un clic aussi sous la vidéo. Je l'ai donc appliqué une première fois sur le plus jeune de mes trois chats. Pour une bonne application de la terre de diatomée, je le fais depuis la base de la queue jusqu'à son cou et je le brosse ainsi à rembrousse-poil. Dans quelques jours, je vais appliquer les produits antiparasitaires externes classiques à mes deux autres chats mais pas au jeune Sacha. Je vais donc surveiller de près tous les soirs son pelage et sa peau. Normalement, la terre de diatomée blesse la carapace des puces et ses puces meurent progressivement. Votre chat peut l'avaler aussi, cette terre de diatomée, parce que c'est naturellement naturel et de captivité alimentaire. En tout cas, je vous montrerai mes observations. Je vous remercie de m'envoyer des vidéos de vos chats. C'est très sympa. J'adore aussi les petites anecdotes qui accompagnent la présentation de votre chat. J'adore les histoires. Tiens, c'est le cas de Lauriane qui m'avait témoigné sous la vidéo du chat, votre chat voleur. Elle me confie que ces chats volent des rouleaux de papier dans une armoire. Celui-ci aussi vole des biscuits de sa fille Charlotte et même de la salade. Non, je ne vous en raconte pas. Je vous le montre ici en images. Lauriane a surpris en flagrant délit son chat voleur de salade. Si vous avez apprécié en tout cas tous ces conseils pour votre chat et ces images, un pouce bleu et votre abonnement aussi à la chaîne de Delavidechat.com sont les bienvenus. Pour la formation de parents de chats, l'accès est terminé depuis hier soir, mais il y aura d'autres rentrées à cette formation sur internet pour rendre heureux votre chat. Avant cela, restez à l'écoute parce que je vais vous faire des propositions de formation plus courtes aussi sur votre chat prochainement. Je vous en reparle. Abonnez-vous ici en tout cas en un clic pour être prévenu automatiquement. Merci mes amis des chats. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501